Alors en introduction du chapitre 15, je vais vous montrer un appareil d'optique qui s'appelle un rétroprojecteur. Alors j'en ai deux ici que j'ai récupéré au lycée qui sont vieux et qui sont cassés, mais on va regarder vite fait les éléments qui sont à l'intérieur. Donc par exemple quand je prends celui-là, d'abord le principe de fonctionnement, c'est que vous posez votre feuille ici, et puis vous avez ici une lentille, et puis un petit miroir là, et ça permet de projeter ça au tableau quand vous avez un tableau. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? À l'intérieur on trouve des éléments d'électricité, il y a un transformateur qui permet de faire fonctionner un ventilateur qui est juste là. Là il y a le ventilateur. Mais l'élément que je vais vous présenter dans ce chapitre, c'est les éléments d'optique. Et notamment ici, on trouve deux lampes à l'intérieur, et puis un plus de deux lampes, surtout cet élément qui est là, qui est une lentille que j'ai démontée. Et la voilà, une lentille convergente. Je la repositionne ici. Cette lentille convergente, vous allez voir, on trouve exactement le même à côté. Ici, dans l'autre modèle, vous retrouvez encore une fois un ventilateur qui est là, qui sert à refroidir les lampes qui vont chauffer énormément pour faire beaucoup de lumière. Et puis, on retrouve la lentille, et puis derrière, les deux lampes qui sont derrière. Alors cette lentille, j'ai juste fait tomber, donc je l'ai cassée et je n'ai plus heureusement la recollée. Alors dans ce chapitre 14, le but c'est de présenter des éléments de cours sur les lentilles, comment ça fonctionne. Les lentilles convergentes, ok ? Donc je vous ai dit, on en trouve une ici, on trouve une aussi ici, et ça va permettre de former une image, notamment sur un écran, ok ? Alors, on va faire une petite expérience avec la lentille juste après, mais je profite vite fait de ce projecteur pour montrer un point important. C'est que quand vous voulez afficher une image au tableau, vous avez souvent besoin de régler la netteté, et donc vous réglez la netteté en montant ou en descendant ici les lentilles. Donc vous pouvez voir là, on peut changer la position, la hauteur de cette lentille là, et de même, il y a une petite roulette ici, qui permet de changer la hauteur de cette lentille. Donc là, cette notion de déplacer la lentille pour aider à la formation d'une image, c'est un point important dans ce chapitre, et on reviendra dessus dans les éléments de cours et les exercices. Alors maintenant, je vais faire une première expérience. Pour illustrer une des propriétés des lentilles convergentes qu'on étudie dans ce chapitre, donc je vais prendre mes deux lentilles, que je prends ici, et on va regarder un peu leur forme. Donc ce qu'elles ont de particulier, quand on les regarde dans la tranche, c'est que vous voyez qu'elles ont un côté qui est plat ici, un côté qui est bombé, et cette forme là va donner une propriété bien particulière aux rayons lumineux, ça va faire converger les rayons lumineux. En fait, vous connaissez déjà des lentilles convergentes, typiquement, c'est une loupe. Alors on parle de lentilles, c'est pas des lentilles de contact, d'accord ? Les lentilles en fait c'est ça, les lentilles de contact c'est simplement le même genre de forme, mais qu'on a rendu souple et qu'on peut mettre sur les yeux. Des lentilles en fait, vous en avez les deux verres des lunettes de vue, ce sont deux lentilles en fait. Alors ici, vous pouvez en avoir des convergentes et des divergentes, là c'est une lentille convergente, c'est ce qu'on étudie uniquement en seconde, des lentilles convergentes, et on va regarder donc quel est cet effet convergent. Ok, donc je vais prendre la lentille qui n'est pas brisée, j'ai placé ici un morceau de papier, ok, et simplement un support en verre ici, et je vais placer ma lentille devant, devant le soleil, et alors on va aller chercher la position de la lentille qui fait que les rayons vont converger à un endroit. Vous allez voir ce qui se passe. Très rapidement, et bien on voit que bien sûr en fait ça commence à brûler la page. Alors si on se focalise bien, ça peut même faire prendre feu le papier, d'accord ? Là, je n'arrive pas suffisamment à concentrer suffisamment longtemps les rayons lumineux sur la feuille pour que ça prenne vraiment feu, mais voilà, ça va bien marcher, vous voyez de la fumée qui apparaît, et puis de la feuille qui est consumée. Alors je peux m'amuser à faire ça avec ma main, et je vais avoir très mal au bout de vraiment deux secondes. Donc là ici, je fais converger les rayons lumineux. Alors vous voyez, en fonction de la position de la lentille, et bien les rayons lumineux ne convergent pas forcément tous au même endroit. Il y a une position bien particulière, où en fait quasiment tous les rayons lumineux qui passent à travers la lentille convergent en un seul point. Alors j'en profite pour faire une petite remarque de sécurité. Je suis en train de porter ici mes lunettes de soleil, mais c'est des lunettes de soleil bien spéciales, qui sont de catégorie 5, et qui permettent justement de vraiment bien bloquer tous les rayons lumineux. Si je fais ça sans mes lunettes, et bien c'est pas compliqué, ça va abîmer ma rétine, et donc dégrader ma vue. Donc là, on voit bien l'effet convergent des rayons lumineux. Et alors là, je vais pas réussir à le faire, mais sur une autre expérience que j'ai fait, vraiment là, j'ai réussi carrément à faire prendre feu la feuille. Alors là, voici le deuxième montage pour montrer une deuxième petite expérience. Pour illustrer la formation des images. Donc j'ai accroché ma lentille convergente ici, et puis je me suis fabriqué avec une feuille de papier et un carton, un simple petit écran, voilà, j'ai scotché du papier ici. Et le but, c'est de vous illustrer le fait que je vais pouvoir former l'image de quelque chose sur cet écran. Alors, je vais simplement utiliser ma fenêtre, là on voit l'extérieur de mon jardin, et donc je vais essayer de faire apparaître l'image de cette fenêtre sur mon écran. Donc là, j'ai mis en place et fixé l'ensemble. Et donc maintenant, il s'agit de trouver où se forme l'image. Donc pour ça, on peut ajuster la position de l'écran. Vous voyez que si je déplace l'écran, eh bien, à une certaine position, je vais voir apparaître une image relativement nette, hop, voilà, de ma fenêtre et de l'extérieur. Ok ? Pour ça, il suffit que je décale ça comme ça. Voilà. Alors, un des points que je peux constater, c'est que je n'arrive pas forcément à voir nette toute l'image. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois nette les grilles de ma fenêtre, et si je décale un peu la position, je vais voir nette le parasol qui est à l'extérieur, et puis ensuite, la maison qui est derrière. Ok ? Donc là, j'ai fermé une image à peu près nette. Ok ? Je vais vous faire remarquer une chose. Regardez, si je me mets devant la fenêtre, vous voyez ? Donc, vous voyez que c'est une image qui est inversée. Vous voyez que c'est une image qui est inversée, c'est un point important qu'on réutilisera dans la suite du chapitre. Alors, juste pour tout à l'heure, pour faire apparaître l'image, j'ai déplacé mon écran vers l'avant ou vers l'arrière, mais je peux faire exactement la même chose, simplement en déplaçant la lentille. En fait, ce qui compte, c'est la position de la lentille et de l'image, enfin, la position de la lentille par rapport à l'écran. Ok ? Qui dépend aussi de la position de l'objet. Alors, le détail de tout ça, vous l'étudierez surtout en première. Dans ce chapitre, on va surtout faire des tracés de rayons lumineux, et puis, essayer de voir si en faisant des petits dessins, des petits tracés, on n'arrive pas quand même à expliquer la majorité de nos observations. Alors, pour terminer cette vidéo, je veux illustrer un petit peu le vocabulaire. Donc, pour ce qui est du vocabulaire, ici, donc l'objet, la partie réelle que j'ai montrée, ça, ça s'appellera l'objet. Ok ? Et cet objet, je vais le projeter sur un écran, et je vais en former donc ce qu'on appellera une image réelle. Donc ça, c'est une image réelle de l'objet réel. On appelle ça une image réelle, pourquoi ? Parce que j'arrive à la projeter sur un écran. Voilà pour la deuxième petite expérience, qui illustre donc les propriétés des lentilles convergentes, qui permettent de former des images. Alors, une dernière remarque à faire, eh bien, c'est le fait que, je vous ai dit, cette image est inversée, ok, par rapport à l'objet que je projette, mais aussi, elle est plus petite que l'objet. On voit bien ici que la taille de la fenêtre, ici, est plus petite. Donc, dans cette configuration-là, j'ai ce qu'on appelle un grandissement qui est plus petit que 1, en valeur absolue. Ça veut dire que l'image sera plus petite en taille que l'objet. Je peux avoir, à l'inverse, un grandissement qui est plus grand que 1, si l'image est plus grande que l'objet que je regarde. On va tout de suite faire la manip. Alors, pour ça, je vais récupérer ma lentille. Et donc, pour illustrer un grandissement qui est plus grand que 1, donc, ça voudrait dire que ça aurait un effet grossissant, eh bien, regardez, là, j'ai pris votre livre, page 265, et si je mets ma lentille ici, vous pouvez voir, il faut juste que le téléphone arrive à faire une mise au point, mais ça a bien un effet grossissant. Donc, là, c'est un effet assez classique, effet de loupe, qui permet d'avoir une image un petit peu plus grande. J'ai oublié une dernière petite manip. C'est de vous illustrer l'effet de la forme des lentilles convergentes avec du matériel un peu plus simple, et ça permettra d'illustrer la vidéo suivante. Donc, pour ça, j'ai rempli simplement un tupperware, un bol avec de l'eau. Et donc, si je le filme comme ça, vous voyez qu'on va retrouver cette forme de lentille convergente ici, à cause des bords du saladier qui sont incurvés. Et donc, normalement, on devrait voir le même effet. Pour ça, je vais fixer ma caméra. Et donc, vous allez voir que si je soulève ça, qu'est-ce qu'on voit en dessous ? On voit les rayons du soleil qui, justement, vont être déviés par ce qu'on a vu au chapitre précédent. On a vu que les rayons lumineux, quand ils passent d'un milieu transparent en un autre milieu transparent, ça va avoir pour effet de dévier les rayons lumineux. Et donc, selon la forme de l'objet qu'il traverse, notamment si vous donnez ces formes à QEV, vous pouvez faire converger les rayons lumineux. Et quand je le soulève, en fonction de sa position, je peux réussir à faire converger les rayons lumineux à peu près au même endroit. Donc, bien sûr, la forme, en plus, vous voyez, ça bouge avec la surface de l'eau qui n'est pas droite, mais avec une lentille qui est solide, je peux faire converger les rayons lumineux. Alors, c'est le genre d'effet que vous pouvez voir l'été, et justement, à travers votre verre d'eau, s'il est un peu incurvé. Voilà. Donc, dans la suite des vidéos, on va expliquer, à partir des lois de Snell-Decartes, pourquoi il y a cet effet convergent. Ça, c'est hors programme, mais c'est intéressant pour comprendre. Et ensuite, on va voir comment on peut faire des schémas, des tracés de rayons lumineux, pour modéliser comment les images se forment à travers des lentilles. Et donc, comment fonctionne, par exemple, un projecteur de cinéma, un vidéoprojecteur, aussi comment fonctionnent des lunettes. Et on a dit comment fonctionnent la vue et notre oeil. Et pour finir cette vidéo d'introduction, eh bien, l'intérêt, c'est que cette lentille convergente, ces écrans-là, ça va nous permettre d'expliquer simplement la façon dont fonctionne notre oeil, et de comprendre un petit peu les mécanismes de la vision. Voilà.